Il est à la tête d'un des principaux pays pétroliers d'Afrique. Sa famille règne depuis près de 60 ans sur le Gabon et il compte briguer un troisième mandat. Cet homme, c'est Ali Bongo Ondimba. Né en 1959 à Brazzaville, il est le fils d'Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo, et de la chanteuse Joséphine Kama, devenue Patience Dabani. Tous changent de nom et de prénom en 1973, lorsque le père convertit la famille à l'islam. Alain Bernard Bongo devient alors Ali Bongo Ondimba. Jeune, il ne s'imagine pas vraiment faire une carrière politique, mais se voit plutôt star de la musique gabonaise. En 1977, il enregistre un album de funk produit par l'ex-manager de James Brown. Mais la politique le rattrape. Après avoir effectué ses études en France, il revient au pays et travaille dans le cabinet de son père. A 30 ans, il devient ministre des Affaires étrangères. Mais après un changement de constitution, le rendant trop jeune pour exercer ses fonctions de ministre, il devient député de la province du Haut-Hougoué. On lui reproche alors d'être éloigné de son électorat, de ne pas connaître la langue locale et de ne pas résider dans la circonscription. Des critiques qui ne l'empêcheront cependant pas de poursuivre son ascension politique, car en 1999, il devient ministre de la Défense et le reste jusqu'en 2009. Si son père est à la tête du pays depuis 40 ans, Ali Bongo est lui plus méconnu et moins médiatique. Mais à la mort de son père, en juin 2009, il est placé au centre de l'attention politique et est désigné candidat pour représenter le parti démocratique gabonais, le parti du pouvoir. La rengaine a comme un air de déjà entendu. Sans doute parce qu'il y a beaucoup plus qu'un air de famille dans cette campagne gabonaise. Ce ne sont plus les louanges du patriarche Bongo qu'on chante sur le tarmac de l'aéroport de Kulamuto. Mais désormais, celle de son fils, Ali Ben, qui brigue sa succession dimanche prochain. Le 30 août 2009, Ali Bongo gagne l'élection présidentielle à tour unique, avec 42% des voix. Ce qui provoque une contestation populaire qui fera trois morts selon les autorités. Le Gabon, c'est une république, ce n'est pas un royaume. Nous avons décidé que le pouvoir ne peut pas aller du père au fils. C'est faux. Ali Bongo prend alors les rênes d'un des plus importants pays pétroliers d'Afrique. Les réserves sont exploitées à l'époque par des compagnies étrangères, et en particulier françaises, comme El Fakiten, devenue Total Energy. En 2009, le Gabon est un fidèle partenaire de la France, pilier de la relation France-Afrique. Depuis l'indépendance du pays en 1960, des forces françaises se trouvent sur le territoire gabonais. Les liens entre les deux pays sont étroits. Bongo Père aurait financé plusieurs partis français, ce que les deux principales forces politiques de l'époque ont toujours nié. Les enfants Bongo auraient aussi hérité de luxueuses demeures familiales parisiennes, selon plusieurs associations de lutte contre la corruption, comme Sherpa ou Transparetsi International. Mais Ali Bongo, lui, souhaite prendre ses distances, et se rapproche d'autres partenaires comme le Maroc, la Chine ou encore les Etats-Unis. Je crois avoir indiqué une fois que je ne connaissais pas la France-Afrique. A tel point que lors de sa deuxième élection, la France demande le recontage des bulletins. et exprime des doutes sur les résultats des élections qui donne Ali Bongo gagnant. Ce dernier emporte cependant l'élection officiellement, avec 5500 voix de plus sur son opposant, Jean Ping. La répression de la contestation est encore plus brutale que celle qui avait suivi la précédente élection. Les opposants dénombrent près d'une trentaine de morts. En 14 ans de pouvoir, malgré la richesse en ressources naturelles du Gabon, la pauvreté n'a pas reculé et a même sensiblement augmenté. Elle concerne un tiers des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Un bilan qui va à l'encontre des promesses électorales d'Ali Bongo, faites lors de sa campagne de 2016, qui promettent une amélioration des conditions de vie. Selon un rapport rédigé par des économistes gabonais, seules 13 promesses sur 105 annoncées par le président auraient été réalisées. Ali Bongo, par exemple, a annoncé la construction de 700 crèches à travers le pays. S'il y a des gens qui veulent apporter la contradiction, simplement il faut qu'on nous montre ces 700 crèches, si on s'est trompé. Selon vous, elles n'existent pas aujourd'hui ? Elles n'existent absolument pas. Il n'y a aucun Gabonais qui pourra vous dire qu'on a construit 700 crèches au Gabon. Ou bien il y a un lieu bien connu, à Libreville, qui s'appelle la Cité de la démocratie. A l'intérieur, le président s'était engagé à construire 110 000 m2 de bureaux pour offrir de meilleures conditions de travail aux fonctionnaires. Le site existe bel et bien et si vous y allez, il est rempli d'herbes. En 2018, Ali Bongo est victime d'un grave accident vasculaire cérébral alors qu'il se trouve en Arabie Saoudite. Il disparaît pendant dix longs mois à l'étranger au Maroc afin d'entamer une rééducation et d'y poursuivre sa convalescence. Période pendant laquelle une poignée de militaires tente même de prendre le pouvoir, mais échoue très rapidement. Malgré tout, Ali Bongo compte bien briguer un troisième mandat lors de l'élection de ce 26 août 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada